Bonjour et bienvenue, on est reparti pour notre assassinat. Donc on est toujours à Fokis, comme ça que ça se prononce, Fokis, Fokus, Fokus. On va devoir défoncer, on va devoir assassiner ce corps de brigands. On a plus que 9 heures, tiens, j'ai fait une grande pause apparemment. Ça, et après on a une mission insensée. Ça promet quoi. Donc on va faire ces deux choses, et là on a encore un truc et tout ça. Enfin voilà, on a pas mal de petites choses à faire ici. Et après peut-être qu'on va reprendre le large, je sais pas encore. Les mecs ils sont niveau, ils étaient pas niveau 10 ? Est-ce que les ennemis montent de niveau avec le temps ? Quasiment sûr qu'ils étaient niveau 10. Non ? Nous on est quoi ? On est 9 nous. On est 9, on va se faire démonter. Non mais ça va, ça devrait aller. Ça devrait aller. Enfin on a pas d'équipement niveau 9 quand même. Enfin je crois qu'on a juste la lance, et encore. Est-ce que je vais voir un peu ? Ouais, enfin ça fait pas très mal quoi. Ouais, on peut les tuer hein, mais bon. Ça fait chier quoi. Euh... Mouais. Je dois rester caché. Y'a quelqu'un là-bas ? Ouais. Vas-y, y'a ta maman. Ouais, je sais pas trop... Ouais, là ça me fait un peu peur. Parfait. On a le chef qui est juste là. C'est un archer le chef. Un archer, peut-être que... Peut-être que ça passe le one-shot. Pas du tout. Ok. Bon, c'est déjà ça. Non, tu sais pas où je suis. C'est pas bien de mentir hein. Tu veux à quelque chose ? Rien par ici ? Parfait Dieu ! Cherche le mieux que ça, imbécile ! Tu es parfait ! Et tu me demandes à ne pas subir de même temps. Viens jusqu'ici. C'est tout acté, tu n'as pas plus à tuer ! Ah ! Ok. Bon, j'avoue que... Le lancer là, l'assassinat de loin... Bon, ça va. Oui, ça peut être utile pour des choses comme ça. Parce que quand même, la distance est vachement grande. Donc j'avoue que... Oui, ça peut être pas mal. Ok, ouais. J'avoue que c'est pas mal. Merde. C'est complètement merdé. Ah bon. Nickel. Tchao. 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 Malığı nan Away ! Ou. Mais, la lance est pas mal. Moi j'aime bien la lance. Je crois que... La lance pour les petits pocs et tout ça, on reste vraiment à une très très bonne distance... Euh... Confirmer le kill. Ouais. Confirmer l'assassinat... Après, je me demande si c'est un peu random des fois. Genre, on va les assommer, des fois les tuer. Genre, si on tape peut-être pas assez. Je sais pas ce que... Peut-être que si on tape pas assez fort, genre on fait pas assez de dégâts. Peut-être que des fois ça va les assommer à la place. On va frapper ça aux armes. Ah, on aura pu l'assommer, c'est ça ? Est-ce que t'es utile ? Non, t'es pas utile, mec. T'aimes bien ta cage, apparemment. Ouais, c'est cool. Bon, bah ça c'est fait. Euh, ouais, non, là... Ouais, je commence à bien aimer nos habilités. Encore une fois, il y a que le poison. Je sais pas si c'est ultra, ultra utile. Euh... Ouais, il y a vraiment que ça. Pour le moment. Mais j'imagine que... Voilà, comme j'ai dit, il faut peut-être un peu... Avoir de l'équipement pour le poison aussi, pour que ça devienne vraiment intéressant. Mais niveau combat, ouais. Allez, on va valider la lance pour le moment. Parce que... Parce que... Les dagues, c'est vraiment... Ça fait pas assez de dégâts du tout, quoi. Moi, je veux bien taper 50 000 fois, mais... Alors ? Un jeune homme s'est mis en tête de prouver qu'il était la seule personne digne de mes... Attention. Et... C'est bien ? Peut-être, Mistyos. Mais le problème, c'est que je doute de le voir revenir. Cet idiot s'est mis en tête de chasser le lion. C'est un bon client, vois-tu, et ça me gênerait de le perdre. Tu me demandes de le protéger ? Tu lis en moi comme un oracle. Ça ne sera pas facile, mais... Je vais m'en occuper. Je te suis redevable. Guerre. Si c'est pas du vol, hein. Merci. Comme d'habitude, hein. Si c'est pas du vol, hein. C'est à nous. Et même quand c'est du vol, c'est souvent à nous, aussi. Faut l'avouer. Bonjour. Tiens, tu tombes bien. Sûrement un des chevaux du camp, là. Ils ont dû s'échapper quand on a foutu le bordel. Ah, le mec a dû se faire attraper, j'imagine. Je vais voir ce qu'il se passe. C'est quoi, ça ? Ah ouais ! On peut faire ça aussi, après. Tiens, c'est peut-être marrant. Ah, j'imagine que le mec, en fait, il n'est pas allé faire ce qu'il disait, genre il a peur, ou un truc comme ça. On va voir. Le coin, il a pas l'air d'être... Il a l'air juste de dormir, en fait. Je suis là pour te protéger. Ce sont les dieux qui t'envoient. Mes ennemis sont tout prêts. What the fuck ? Oh la vache. Ok, one shot. Ok, ça marche bien sur les bestioles. Ok, d'un. Putain de merde ! What ? Euuuh... Ma merde, alors. On est d'accord que le troisième lion, là, il est sorti de nulle part. Bah, désolé. Ah, des fois, ça crève, des fois, ça vit. On dit comme ça. Bah, désolé. C'est un peu de sa faute, hein. On a fait ce qu'on pouvait. Bah, j'ai envie de dire oui. On avait deux tigres, nous, on les a tués. Non, 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 on va pas mentir, non, on ment pas. Il est mort. Comment as-tu pu laisser ceci arriver ? C'était important. C'est du passé, ma flotte. Ouais, bah, c'est pas ma faute. Non, on va pas mentir. Je... Non, 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 non. On va faire notre perso droit, comme un I. On va faire notre personnage qui me manque jamais. qui montre pas ses sentiments. Qui aime bien s'amuser, par contre, parce que le plaisir de la... de la chair, c'est bien. Mais, euh... Mais après, tout ce qui est sentiments, amour et tout ça, alors ça, alors pas du tout. Alors ça, ah, on prend peu, voilà. Mais, euh, voilà. Mais pas mentir. Non, c'est important. Surtout dans les relations, faut pas mentir. ou alors manipuler les faits. Ça aussi, c'est du mensonge. Manipuler la vérité, ça aussi, c'est du mensonge. Bon, faut que j'arrête de parler de mes... mes expériences personnelles. Alors. Bon, on a du... On a du coffer. On a du garde. On a du... On a du bonhomme. On a du bonhomme. On a du bonhomme. Campement militaire de bully. Ce que j'aime bien, c'est que dans un sens, je comprends toujours pas pourquoi on défonce tout le monde, en fait. Alors, on a un campement militaire. Ben, tiens, on défonce le mec. On défonce les mecs dedans. Genre, pourquoi ? Ben, je sais pas, parce qu'on peut. C'est un peu ça, pour le moment. Ah, par contre, les niveaux 11, là, qui dorment, est-ce qu'on peut les... Est-ce qu'on peut les faire dormir à tout jamais ? Je suis pas sûr de ça. Ouais, pose ton épée, c'est bien. Personne qui a l'hors de regarder. On peut pas les one-shot, donc ça va être un peu la merde. Alors, on va pouvoir se débrouiller, c'est juste que... Ben, on va se débrouiller lentement. Bon, on va se débrouiller. Ah, d'accord, on peut pas passer du tour, en fait. Jusqu'à la mort ! Allez ! Seul ! Eh 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 ! Wow ! J'ai pas... Alors, attention, faut pas être trop confident, parce que... Ok, très bien. Wow ! Oh vache, il m'a fait peur, c'est pas... Oh, la pute ! Oh, la pute ! Ok. Ça marche. Ouais, non, le soin... Ouais, 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 ça pourrait être utile, quand même. Ouais, il y a multi-tire que j'utilise pas vraiment, parce qu'en fait, on one-shot pas. Enfin, on tue des... Ouais, on combat des gens de haut niveau, là. Donc, ça sert plus à rien, en fait. Euh... Le tir chargé, là, le super-tire... Ça, comme ça, c'est vraiment utile. Ouais, faut qu'on le voit. Bon, les deux sont en train de garder, du coup. Ah, du coup, on a plus notre... On est plus recherchés ? Ah si, on est recherchés encore, mais pas... Pas très fort, quoi. On est recherchés vite fait, hein. C'est bien, ça. Apparemment, le chef n'est pas grand temps de la dernière bataille. Les Athéniens nous ont tué trop d'hommes. Oh, c'est vrai ? Tant qu'on continue à s'entraîner, ça devrait aller. Ils ne peuvent rien contre le courage partiel. Personne ne peut rien. Ouais, c'est ça. Ouais. J'en ai assez de voir mes frères se faire tuer au combat. Il faut qu'on soit prêts. Sauf un spartiate, en fait. La garde sera vigilante, ici. Non, attends. Est-ce qu'ils viennent à deux ou pas ? Non. Ah, ils sont intelligents. Ils ne bougent pas de leur poste. Ah, merde. C'est des vrais bons gardes. Ils ne vont pas bouger de leur poste, je crois. Oh là là. Pas mal. Non, ben vous faites chier, en fait. L'archer est là ! L'archer tire de là-bas ! A intoer est là-bas. proyecte de la bête. Tout ne peut se lockerer. Non, évidemment, des moeurs par contre. C'est déjeuner, des moeurs par contre. Tu connais le talon d'Achille ? Faudrait que je le contre en fait, mais j'ai un peu peur de ses coups. Est-ce que si je fais... Est-ce que si je fais... Oh la pute. Ah tiens le... Le poison ça fait pas de... Ça fait pas une barre entière j'ai un peu peur. C'était quoi ma question ? Oui, est-ce que je peux assassiner de loin ? Même en combat ! Tain de sœur... Tain de sœur... Tain de sœur... Oh... Tu te bats comme un enfant... Non, t'as du poison, mec. Ah ouais, tu prends cher, en fait, ton poison. Non, tu prends pas vraiment cher. Non, tu prends pas très cher. Ouais, non, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment ça. À un moment, j'étais bloqué, je me suis dit... Ah mince, j'ai plus d'endurance, enfin d'énergie, pardon, de trucs là. Je me suis dit, mince, comment je fais ? En fait, je peux juste tirer des flèches, tout simplement. Bête. J'ai un peu de... Quand il m'a touché, et j'ai vu que j'avais utilisé toute mon énergie, là, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais ? Si il a un bouclier et tout, je peux pas le toucher, machin, c'est compliqué. S'il me touche, il peut peut-être me one-shot et tout. Mais en fait, non. Je veux que tirer des flèches, ça marche. Puis en plus, ils ont des boucliers ronds à la con. Ils avaient des boucliers romains, là, tout en long, en rectangle, là, bien long. Ah là, je serais dans la merde, hein, pour les toucher. Mais en fait, non, ils sont ovales, ceux-là, ça va, ça passe. Alors, il faut brûler ça. Non, pas ça. Il faut brûler le ravitaillement de guerre. On peut voir un peu. Ça avait explosé ou pas ? Ah, ça fout le feu partout, quoi. Ah, je me demande si on aurait pas pu faire ça dès le début. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Ouais, donc ma question, c'est l'attaque, là, de loin, l'assassinat de loin. Est-ce qu'on peut le faire en combat ? Je crois pas que c'est possible. Je suis pas sûr. J'avais le point, en fait, le point orange sur le mec, mais je sais pas si ça marche. On va tester. Parce qu'en combat, ça peut être marrant. Ouais, on récupère des trucs qui sont vraiment haut niveau, parce qu'on arrête pas de tuer des mecs, en fait, haut niveau, quoi. Ouais, on a même tu 12, maintenant. C'est débile, là. Ouais, c'est un peu débile. Ah, je suis pas fan d'aller sur l'eau. Bon, j'ai l'impression qu'il y a qu'un seul... Il y a pas une barque. Tu sais, d'anticiper ses mouvements, peut-être qu'on peut... Le coup, on est loin. Non. Est-ce qu'on peut... C'est un peu débile, ce que je fais. Go, 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 go. Il y a du sang partout. Je comprends qu'il y a du sang partout. Merde, j'ai touché le cadavre, je crois. Voilà, très bien. Oh, Phosphore, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ? Non ? Bon, ça a l'air ok. Ah, objet de quête. Nickel ! Nickel, nickel. Ouh. On perd un peu en assassinat. De toute façon, on tue plus. J'ai envie de dire. Pour le moment, on one-shot plus. Donc, ça ne sert à rien d'augmenter... Enfin, il faudrait qu'on augmente l'assassinat, genre, je ne sais pas, d'au moins de 300 ou 400 points, quoi. Tellement qu'on... Tellement qu'on est bas en dégâts, maintenant, pour assassiner. Ça fait quoi ? Ça fait un tout petit peu plus que la moitié de la vie. Donc, on finit par combattre, maintenant. Donc, autant augmenter le guerrier. En plus, 4% de probabilité d'ignorer la moitié des dégâts. C'est pas mal, ça. Donc, ouais. Pour le moment, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas mal, ça, aussi. C'est pas mal, ce système. C'est vrai que le système, genre, d'assassinat et tout, machin. Alors, ça va s'abîmer avec des mots geek et gueulons gravés à l'intérieur. Peut-être... Peut-être était beau, mais il porte désormais des marques de dents de squall. C'est vrai que, oui, c'est sympa, ce système de... de différend, en fait... Faut pas le sauvegarde. Ah, non, on peut pas. De différends entre... Comment dire ? Les dégâts de guerriers, de... Assassin, chasseurs et tout. J'aime bien. C'est bien fait. Les dieux se passent dehors. Niveau recommandé, 13. C'est pas... J'ai envie de retourner... Oh, mais notre bateau, il est là-bas ! C'est ouf. Je sais pas... C'est quoi, ça ? C'est pas loin. On peut peut-être aller voir. On peut peut-être aller lui parler. Bonjour. Ah ! Ah non. J'ai cru que c'était le collier. Il serait ici, parmi nous. Et ça ne te gêne pas de risquer la colère des dieux pour mettre la main sur ce coffre ? Les mystios sont-ils d'autres dieux que l'argent ? Je peux te dire où est ce coffre. Mais il est bien gardé par des soldats. Et tu veux que j'élimine ces soldats ? Non, je veux que tu me rapportes ça. D'accord. Je vais le faire. J'aime bien, ça fait... Tu ne manques pas de courage. Je crois que ça fait... Je reviendrai quand tout sera réglé. Deux fois qu'on se loupe. Genre, l'autre, c'était... C'était... C'était quoi ? C'était... Il y a des animaux et il y a des brigands. Et nous, on a dit, tu veux que je tue les brigands ? Non, je veux que tu tues les animaux. Et là, c'est... Et là, c'est, tu veux que je tue tout le monde ? Non, je veux que tu rappores ce qu'il y a dans le coffre. Dans le coffre. À chaque fois, on se loupe. Eh, on a 5200. Force de farmer comme ça, c'est marrant. Bon, récupérer l'argent. Mais c'est méga loin. Des spartiates, ça. Ah, dans une grotte. Ok. Ça marche. Je me demande si ça, c'est pas... Ah, je comprends, je crois. Ça, c'est lié, en fait... À qui contrôle ? Au gouvernement. Voilà, voilà. C'est lié au gouvernement, en fait. Et si on peut le... S'il y a un marquage dessus, ça veut dire qu'on peut le détruire, je pense. Pour baisser le gouvernement. Je crois que j'ai compris. Oh. Qu'est-ce qu'on fait ? On les tue ou pas ? What the fuck ? Putain d'Athénien, là. Putain d'Athénien. Putain d'Athénien. Ah putain, j'ai pas réussi, là. Putain d'Athénien. Putain d'Athénien. Je voulais voir un peu ce que c'était, en fait, ce truc-là, là. Alors, ça y est, on a volé un truc. Le mec, il nous a détecté direct. Enfin, ils nous l'ont pas détecté tout à l'heure. Ça, c'est pas grave. On va plus faire ça bien. On va voir un peu. Hop là. J'ai pas la barre qui s'affiche ? On va voir si ça a baissé ou pas. Carte. Je sais pas. Peut-être qu'en tuant les mecs, c'était suffisant. J'ai pas trop fait attention, vu que je combattais. Ça va, les mecs ? Ça a l'air d'aller. J'espère que l'autre, elle va pas nous faire chier. On est tué les mecs, aussi. Merci. Merci, merci, bien. Alors, on va regarder ce... J'aime bien la chasse, évidemment. Alors, ce lieu-là. Campement de Vigie. Ok. On va se mettre là. Alors, voyons. Ok, il y a même de la garde et tout qui est en cheval. Intéressant. Ils ont un prisonnier. Ils ont un prisonnier. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils tuent des gens. Ah, ils tuent des... C'est quoi ? C'est qui, eux ? Ah, il faut vraiment que je les reconnaisse. C'est des Athéniens qui combattent des Spartiates. Waouh. Le mec, il était violé. Faites chier. Ils sont bleus. Enfin, ils sont bleus. Pas leur rang, mais ils ont de l'équipement bleu. Donc, c'est des Athéniens, je crois. Bleu et le hibou, c'est Athènes. C'est ça ? Il va falloir que je me renseigne pour les détails, parce que bon, je vais passer pour un con, et puis ça m'aiderait aussi de savoir, en fait. Attends, d'abord, on va sauvegarder. Tout le monde est en guerre. Alors, comment... Comment on va faire notre approche ? Merde, ils ont des chiens aussi, des chiens. On va pas pouvoir les one-shot. Je crois qu'on va devoir les combattre, en fait, petit à petit. Là, je vois pas trop le... Il est un peu loin, lui, pour lui faire le coup de Trafalgar, là. Pas bien. Si on peut les tuer comme ça, avant qu'ils... C'est quoi, ça ? Ah, ah, ils combattent un mec. Ah, mais ils sont méga forts, j'ai l'impression. Ah, ils régènent pas, ça c'est bien, ça, par contre. Et là, j'aime pas du tout. Il y en a qui ont pas beaucoup de vie, en fait. Nickel, je crois qu'on a un tué, hein. Je tirais plusieurs flèches, donc ça a baissé un peu la vie. On a tué un. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On sème la zizanie. Pas la musique, hein. Très bien. Qu'est-ce que le guerrier ? Non. Ah, c'est pas mal. Très, très bien. Genre, si je me mets sur le pil... Là, ils sont en recherche, mais si je me mets là, devant, est-ce qu'ils vont me voir ou pas ? Est-ce qu'ils sont assez intelligents pour regarder en l'air ou pas ? Bah, si lui, il part, je le fais. Pour un peu tester l'IA, quoi. Non, on est bon. Putain, il est trop loin, ce con. Ah, je peux pas, là. Ah, t'es sérieux ? C'est bien parce qu'on a tué dans la broussaille. Ah! 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 Y'a où l'autre ? Ok nickel Wouhou Ha 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 Ben voilà Attends, est-ce que tu t'es bon à recruter gros ? Et toi ? Non Bien wèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Ils sont blindés de trucs. Je crois qu'ils ont tué des soldats vers l'avant aussi. Oh, il y a des vautours. Ah, mais c'est des vautours, ça, du coup. Qu'est-ce que... On n'est pas dans l'histoire, nous. Le mec, il est venu voir ici. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont été libérés, il y a tout plein de morts, il y a un mercenaire qui se balade. C'est peut-être... Est-ce que ça serait lié, tout ça ? Apparemment, il est trop con. On s'est dit, non, je vais balancer des javelots sur les mecs qui sont pour échapper. Bon, ben, du coup, du coup, wow, ok. Non, on ne peut pas le faire. On va falloir te calmer, toi. Le mec, il a défoncé des javelots, je ne sais pas pourquoi. Niveau 11, ça va. C'est marrant, j'ai l'impression que la vie sauvage, en fait, reste loin des campements et tout quand ils sont blindés de monde. Ce qui est logique, hein. Les loups ont peur, les ours ont peur, enfin, les ours ont moins peur, mais ils ne vont pas y aller, quoi. Et une fois qu'on a vidé les camps, on rencontre des animaux sauvages, en fait, près des camps. Donc, je ne sais pas si c'est un peu, juste un peu de la, comment dire, de l'aléatoire et juste des coups de chance, en fait, juste de la coïncidence. Mais, mais si c'est fait exprès, c'est bien fait. Mais t'as une putain de vie, toi. Casse-toi. C'est bon, tu m'as lâché, le causson sauvage, là. Allez, allez. Donc, ouais. Ça, j'ai remarqué, c'est pas mal. Bon, je crois qu'on va partir. Je crois qu'on va partir. Putain, en plus, on a juste une pirogue, ici. Je crois qu'on a suffisamment fait le tour de cet endroit affaibli, tiens, maintenant. On a tellement foutu le bordel que ça affaibli. Je crois qu'on a assez fait le bordel, ici. Je crois qu'on peut partir. Je vais voir l'inventaire. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, l'arc, ouais, mais c'est pas de notre niveau. On a de notre niveau 11. Oh, ça va être bien, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Alors, Permier tous les objectifs de demeure de dirigeants. Ceux qui conviennent le pouvoir de créer tout pour son endroit. Il faut débarrasser le monde grec de ses prétendus dirigeants et de leur base. Ça va vous permettre de connaître la paix. Alors, fortune. Le fort est toujours joué un grand rôle dans le contrôle du territoire et le maintien de la paix. Ils sont aussi parfaits pour l'entreprise de trésors. De mettre les objectifs de fort. Fortune ? Mais c'est où, fortune ? Donc, Erika... Ah, mais cassez-vous avec vos photos à la con. C'est Pity. On a le fort de Desfina. Il y a peut-être ça, là. C'est vrai qu'il y a le lieu non découvert, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, les navires spartiates, oui. Détruire les navires athéniens. Tuer des brutes. Ok. Je veux bien faire fortune et dirigeants dissipés, mais c'est en Grèce. C'est là, t'as mis tout le début. C'est le cas. C'est un endroit qu'on n'a pas vu encore. Ils sont qu'à le niveau à Desfina. Je crois qu'ils étaient au niveau. Wow, 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 doucement. Ouais, non, ça va être chaud. Après, à la limite, on peut rentrer récupérer les trésors, mais... Quel est le fun là-dedans ? Juste de récupérer les trésors. Après, je me demande d'affaiblir. Qu'est-ce que ça affaiblit, vraiment ? Ça affaiblit le pays. Ça affaiblit la zone. Mais est-ce que les ennemis vont être affaiblis aussi ? C'est pour ça que je voudrais bien savoir, par contre. Ouais, non, mais... Ouais, il y a du monde quand même un peu partout. Et ouais, c'est vraiment fort fort. Ça ira. C'est bon, pas en vue. C'est bon, c'est bon. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah, un site de fouille. Ça existait à l'époque ? Il n'y a aucun prisonnier. On attendait que ce soit un site de fouille. Quoique oui, non ? Si ça a l'air. Ça a l'air. Ah. Ça m'intéresse. Commettez la naissance de l'immunité. Ça m'intéresse. Le lieu sera bien défendu. Les gardes, l'ostracon, quoi d'autre ? Le trésor et tablette ancienne. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ah. 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 Ah, ils veulent pas. Oh la vache. C'est pas des gardes de merde en fait. C'est pas des gardes de merde en fait. C'est pas des gardes de merde. Elle a une putain de reprise. Sur euh. Sur le fait de tomber là. C'est assez violent. C'est sort normal. Protégez-vous. La rèvée doit être là-bas. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est pas de la merde. C'est parti. C'est à moi la tablette. Qu'est-ce qu'il manque ? Quoi ? T'as parlé d'ostracon ? Il est où le machin ? Il est là. Si tu te glisses derrière la maison du dirigeant du débarcadère des pèlerins, tu me trouveras dans un bol d'olive. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Tu m'as souillé la terre. Ce ne sera pas facile, mais je vais m'en occuper. Bien. Tu me rends vraiment un grand service. Laisse-moi m'en charger. On a toujours l'autre avec son putain d'ours C'est un arc Il y a un peu de monde Je ne sais pas que ça Il y a beaucoup de gens à tuer Il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens Il y avait pas un système dans les anciens Assassin's Creed où on pouvait se mêler Il y a beaucoup de gens 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 C'est lui qu'il faudrait tuer 45 Comme ça il nous chasse plus Mais bon Ouais je pense pas que ce soit vraiment utile Il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens On est rarement sur terre J'ai envie de dire Oh machine C'est bon On a été très discret Te revoilà Est-ce que tu l'as tué ? L'homme est mort Merci pour tout ce que tu as fait Et voilà pour toi Je termine toujours ce que je commence 495 495 C'est beaucoup Non ? C'est beaucoup Bon très bien Où est-ce qu'on va maintenant ? Où est-ce qu'on va ? Alors j'avais dit qu'on retournerait Au bateau Un moment ou un autre Bonjour La demeure du dirigeant Ouais mais c'est chaud Et là on a le dirigeant Une info de Ross Laconique Ah ! Les gardes du corps du dirigeant vont l'abandonner Affaibli Ah ! Oui c'est parce qu'on a affaibli le truc Et j'imagine que si on le met genre à la première barre Peut-être que je sais pas Genre le mec il se fait attaquer Ah j'ai envie d'aller voir en fait ce qu'il se passe Il y a de la balle du dirigeant Ah c'est intéressant ça Parce que oui il avait des putains de garde de corps de ouf Ils étaient super haut niveau et euh... Et ils étaient super bien armés C'était genre des grosses brutes ou je sais pas Un truc comme ça C'est intéressant si c'est là Il t'a pas, t'a pas Il t'a pas, t'a pas Oh, il nous aime pas ici Détail putain Il est niveau 12 Détail putain Ouais, le mec il a plus personne à côté de lui Par contre on détecte des tripes de tous les côtés Ça me saoule Le mec il a plus personne à côté de lui Intéressant, intéressant On va faire des sauvegardes Je sais pas si on peut le recruter ou pas Parce qu'il est les... Ça a l'air intéressant On va voir Genre il a l'air légendaire, détail Roi de Phokis Moi je veux bien qu'un roi travaille pour moi Non ? On va voir Leslaw d'assassin Le mode assassin Mais t'es juste un mec en plus Non mais t'as beaucoup de vie en fait Je vous conseille tous de partir, t'as beaucoup de vie et t'as une épée quand même. C'est bon ? Genre la population est avec lui en fait. Genre est-ce que je pourrais lui... Lui baisser la vie avec des attaques qui font mal et après finir avec ça. On va continuer comme ça. On va un peu ? Je peux t'offrir une vie meilleure. Rejoins mon équipage. Oui, ça pète ! Ça a marché ? Ah, ça tue ! Ça tue, ça a marché ? Ah merde, attends, faut payer par contre lui. Les autres, non. Affecté, affecté. Ah ! D'accord, il y en a qui faut payer quand même. Alors, attends, on va mettre... Alors lui, il a dégâts incendiaires plus 6%, accumulation incendiaires par javelot et plus un potentiel incendiaire au début d'un conflit. C'est bien ça. Ok, donc lui, si je... Si je l'enlève, à chaque fois, il faut le payer. D'accord. Alors, on va remettre... Ouais, ça c'est bien ça, après abordage. Ah, je suis content ! On a récupéré un... Un dirigeant, en fait. Ouais, il faudra que je fasse des tests pour ça. Ça serait... Genre, est-ce qu'on peut utiliser donc les attaques normales, parce que, apparemment, c'est la même vie, hein. Genre, attaque normale, c'est la même vie, hein. C'est normal à fond, parce qu'on ne pourrait pas faire les habilités spéciales et tout. On commence à plus trop avoir bois, par contre. On peut faire... Voilà, comme ça on est plein. On peut faire les habilités spéciales. C'est vrai que je peux en récupérer dans le monde, en fait, de ces flèches-là. C'est un peu con de faire... C'est pas grave. Et après, le finir avec les flèches incapacitantes. Faudrait voir... Je pourrais peut-être faire un test sur un mec qui traîne. Euh... Du coup, maintenant, le terrain, il est comment, on peut voir. Les forces, elles sont... Très affaiblies. On a eu moins de 200. On a eu moins de 200. On n'est pas vraiment recherchés. Ça va. Euh... Mercenaires. Ça va. Il y a un nouvel échelon. Des nouvelles personnes, apparemment. Mais on n'est pas vraiment très recherchés. Ça va. Enfin, il y a lui, le fou, là. On verra ça plus tard. Ah, je suis super content d'avoir récupéré le mec, là. Très, très heureux. Très, très, très heureux. C'est cool, ça. Genre... J'ai envie de tester. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, du coup, on leur a fait peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, mais ils sont allés prendre des armes ! Là, là, je te tue si je te mets une taffle dans la tête. Si je fais ça... T'as pas l'air morte. Toi aussi, t'as pas l'air morte. Là, t'es morte. Ok. Non, oui. Alors, on peut faire ça. Ok. Bon bah, faut pas spammer les... Faut pas que je spam les trucs incapacitants, en fait. Surtout que le jeu me dit si on va tuer avec la barre de vie. Par contre, on a tué des gens. Est-ce que ça a augmenté notre prime ? Enfin, les deux qui nous ont vus... Bon, il y en a une, on l'a tué. L'autre, on a incapacité, ça va. Genre là, il y a encore des nouveaux mecs. C'est marrant parce qu'on peut faire des sessions recrutement hardcore, quoi. Et on recrute les gens, en force. Les gens, bien sûr. Mais ça me rappelle tellement MGS5, personnellement. Où des fois, je faisais des runs exprès pour aller recruter des nouveaux soldats. Donc, en gros, je me mettais... Je me blindais d'équipements... Antilétal. Enfin non, non létal. Genre fusil à pompe non létal et tout. Ça tire des balles en caoutchouc et tout. C'était marrant. Et je m'équipais en armure lourde et tout. Et j'allais dans un lieu où il y avait beaucoup, beaucoup de soldats. Et j'y allais bourrin, quoi. Je fonçais en plein milieu et je foutais tout le monde à terre. Et je les fulltonais tous. Et comme ça, après, je faisais mon tri de qui on avait. Qui était bon et qui n'était pas bon. Et voilà, quoi. Et là, on peut faire plus ou moins la même chose. C'est vraiment fun. C'est vraiment, vraiment fun. D'accord. Non, mais arrête de me dire de plonger. Par contre, on peut pas enlever ça, la LED. J'ai l'impression que quand je relance le jeu, le jeu me... Des fois me redit d'aide, les aides en fait. Astuce et message. C'est pas ça, normalement ? Célébration. Alors, je sais pas ce que c'est. Un faux de détection. Non, ça, oui. Widget, aptitude de navire. Ouais, bon, ça, je suis pas encore trop familiarisé avec ça. Widget de région. Non, mais... Gameplay. Ça, on va l'enlever pour le moment. Parce qu'on avait vu que c'était pas top. Bah, je sais pas. Est-ce qu'on peut voir les soldats qu'on a avec nous ? Genre les lieutenants. Je vais voir. Nous, on a... Navire. On a un mec et une femme, du coup. On a Aya et Nymphodoros. Ouais, non, on a pas. Il y a que lui. Bon, allez. C'est l'heure de... de continuer l'histoire. Ouais. Mais c'est vraiment sympa. Là, ça marche en légendaire. En... Avec les... Enfin, ouais. En or, quoi. Les... Les mecs qu'on recrute. Et sur... MGS5, c'était avec des... Des lettres. Donc c'est sympa. Genre SQ, c'est tout ça. C'est des méchants, ça. Je crois. Ah ouais, j'ai envie de tester. Qu'est-ce que c'est ? Vitesse maximale. Ah les putes. Très mal joué. Oh putain, on a été bloqué par le... J'avoue que là, on a mal, mal joué. Pas mal. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ferme ta bouche. On a... On a gagné, on a gagné. On y va, on y va. Oh la vache, ils font super mal. Quoi ? Vous y allez, je vous regarde. Qu'est-ce qu'elles font mal ? Bien joué. Bien joué. Ah putain. C'était chaud. Ils étaient un peu niveau 9. Bien joué. On se pose, on se pose. On se pose, on se pose. C'est bien qu'on est une bande illimitée de femmes à tuer dans la cale. C'est abusé. Parce que ouais, il y en a beaucoup qui y passent. Bon après, ils sont sympas, nos... Nos hommes... Enfin, nos femmes plutôt. Elles sont extrêmement puissantes. Genre elles one shot des trucs et tout. Nous, on a grave du mal à les tuer, les machins, à les combattre. Mais elles, ça va, elles font des bons dégâts. Putain. Ah merde. Parlez pour ceux que vous êtes dans. Tire à gueule. On va vous servir de feu, cette fois. En avant. Bien. Bien. Ah, nickel, nickel. Pas mal, celui-là. On a de la chance de s'en être sorti. Non, non. C'était très, très bien... C'était très, très bien géré. Allez, avancez en premier, j'arrive. Et ben... Oh la vache. Il tire bien ces cons. Non mais les gens, allez-y là. Allez-y, allez-y. Vous savez que moi, je suis le héros. Oh oh. Tu n'as pas le choix. Et en plus, on peut les recruter, les mecs. J'imagine. Enfin, si on ne les tue pas. J'imagine qu'on peut les recruter aussi. Parce que je crois qu'à un moment, il y avait un mec qu'on avait foutu à l'eau. Et on pouvait... Après, je ne sais plus trop là. Genre, il n'était pas mort en fait. Genre, il n'était pas mort en fait. Je ne sais pas quel genre de partie du HUD on pourrait enlever aussi un peu. Allez, on va s'approcher du débris. Je ne sais pas. La boussole nous aide énormément. Moi, ça ne me dérange pas. C'est pas que ça nous aide énormément. Ça nous permet de voir les points d'intérêt qui commencent à être proches. Qui sont à moins de 1000 mètres, je crois. Comme ça. Ça me permet de ne pas aller sur la carte toutes les 5 secondes. Parce que j'y vais souvent déjà sur la carte. Donc bon. Ce n'est pas vraiment super plaisant à regarder. Dans un sens, ça, j'aime bien. Bon allez. Quelle principale ? On va voir ce qu'on va faire ici. Ah oui, nous, on doit tuer le banoteur. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est vrai que j'étais en train de te remettre à la peine de gagner. C'est vrai que j'avais oublié ça. Moi, je suis très cher. Dis, c'est… C'est normal que j'avais pas eu. Pas de temps, c'était juste. C'est vrai que j'avais pas eu, j'ai eu les autres. C'est vrai que j'avais été joué. La bouteille, c'était quand même. Comme ce chien athénien de Périclès vous craint, il reste terré dans son partenant, entouré de dramaturges et de sophistes. Il n'ose pas vous affronter avec honneur sur le champ de bataille, il connaît votre force. Il sait que les jours d'Athènes en Mégaris sont comptés et il sait que le tour d'Athènes approche. Toi, tu as vaincu le blocus athénien ? Ils étaient sur ma route. Sparte te remercie. Tiquet a béni, jeune fille. J'ai arrivé à temps pour voir mon père remporter une grande victoire. Ton père ? Tu ne peux pas être son fils. On m'a dit que ses enfants étaient morts à Sparte il y a longtemps. Il m'a recueilli et adopté après la perte de sa famille naturelle. Je l'honore chaque jour de toute mon âme. Parfois la vie réserve des surprises. Et l'histoire emprunte des chemins étranges. Au-delà de la volonté des hommes. Tu parles comme si tu y avais assisté. Peut-être bien. Sornette, tu es trop jeune pour avoir assisté à ce genre de choses. Mais oublions le passé et parlons de l'avenir. Tu deviens faire une mercenaire dans une guerre pour laquelle on ne l'a pas engagé. Oula ! Dis-moi la véritable raison de ta présence ici. Je n'ai pas de temps à perdre. Tu vas te calmer, toi ! Je suis là pour offrir mon épée. Ça veut dire quoi ça ? On va se faire payer. On peut travailler pour lui et peut-être qu'on aura l'opportunité, on le tue. Aider Sparte est un honneur. Je suis venue offrir mon épée aux loups de Sparte. Si tu tiens à servir mon père, je t'invite à me rejoindre. Tu me prêteras main forte. La flotte a été détruite. Mais Mégaris demeure entre les mains d'Athènes. Avant de livrer bataille à l'ennemi et de le renvoyer chez lui, nous devons l'affaiblir. Pourquoi as-tu besoin d'une mercenaire pour une telle mission ? Tu n'as pas l'air de manquer de soldats ? Ce n'est pas une question de troupes. Les habitants sont nos alliés. Nous ne voulons pas engager de soldats sans être certains de remporter la victoire. Mes éclaireurs sont à la recherche de cibles majeures à attaquer. Si tu me paies, je t'aiderai à chasser les Athéniens de Mégaris. Les mercenaires. Tu n'as ni honneur, ni sens du devoir. Je préfère te savoir avec nous que chez l'ennemi. Les Athéniens ont déjà un mercenaire à leur service. Ils n'ont pas besoin d'aide. Si nous parvenons à attirer le chef athénien et à le tuer, nous écraserons ses forces sur le champ de bataille et les renverrons à Athènes. Détruisons son ravitaillement. Volons son trésor de guerre. Éliminons ses meilleures troupes. Et il sera vulnérable. Fends ceci et montre-le à mes éclaireurs. Si tu les vois sur le champ de bataille, demande-leur ce qu'ils ont trouvé. Ils risquent aussi d'avoir besoin de tes talents. On trouvera ça. C'est pour ça que je n'ai pas demandé de lui parler directement. J'étais plus ou moins sûr qu'il allait dire « Non, mais t'es juste un mercenaire. Tu ne vas pas avoir un chef de guerre. » C'est marrant. Maintenant, ils vont nous expliquer comment ça marche, la conquête des nations. Je fais ça depuis au moins 4 heures. « Pour rencontrer votre père, Nico Lausson, aidez ce Stantor à conquérir Megaris. Pour ce faire, vous devez suffisamment réduire la puissance nationale de Megaris pour déclencher la bataille de conquête. » « La bataille de conquête. » Alors, puissance nationale. « Le moyen le plus efficace de réduire la puissance nationale consiste à tuer le dirigeant de la nation. Il est accessible en permanence, mais il est bien défendu tant que la puissance nationale est élevée. Il est possible de réduire la puissance nationale et d'affaiblir ses défenses en tuant des soldats de la faction au pouvoir, en brûlant du ravitaillement de guerre et en pillant des trésors publics nationaux. » C'est bien ce que je pensais, du coup. « D'accord, donc c'est ce qu'on a fait là-bas, en fait. C'est ce qu'on a fait là-bas. On a affaiblé le mec, du coup, il n'avait plus du tout de garde et puis on l'a récupéré sur notre bateau. » Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. « Quête annexe. Tuer le sol athénien. Détroir le ravitaillement d'athéniens. Trouver et voler le trésor public athénien. » Ça marche, je suis le dirigeant athénien. « Megaris. » Ouais, 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 on est très de confiance. Ouais, 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 grave, grave, grave. Super confiance, mec. Super confiance. « Si je veux approcher du loup, je vais devoir aider Stentor pour avaincre les Athéniens. Bon, ne perdons pas de temps. » Vous n'êtes pas très haut niveau, les gens. Ça va ? On récupère ce qu'il y a sur les cadavres, vite fait. Ouais, il y a quand même pas mal d'argent. Cool. Cette habilité est bien, mais l'icône, il est blanc, un peu transparent. Donc quand il fait clair comme ça, bonne chance pour voir ça. J'entends les ding-ding, je vois absolument rien. De toute façon, là, je crois que ça va être du vol, non ? Ouais, non, ça va être du vol, ouais, voilà. Ce qui est logique. Ce qui est logique. On est presque niveau 10. Ça voudra dire qu'on pourra augmenter les niveaux de nos habilités qu'on a déjà. Ça peut être intéressant. C'est peut-être un éclaireur de Stentor. Je vais triper tous les Athéniens qui ont fait ça. Saleté de lâche. Leur mort persuadera Stentor que je suis digne de combattre à mon côté. Merde, pardon. C'est pas un Athénien, ça ? Le mec sur le cheval, c'est pas un Athénien ? Pourquoi ça te regarde, Mistyos ? Tu sais quelque chose sur tout ça ? Ça aurait ce que ce ne soit pas le cas. Si j'y étais mêlée, tu serais déjà mort. Mais c'est ton jour de chance. Je suis là pour t'aider. C'est Stentor qui m'envoie. Stentor t'as envoyé ? Sparte ne contrôle pas tous mes Garis. Pas encore. Il y a des lieux que je peux rejoindre plus facilement qu'à ce moment. Les Athéniens se sont montrés plus résistants que prévu. Mais ils ne peuvent rien... Entre Sparte, oui. Je connais le refrain. Mais en attendant ce jour de gloire, il faut découvrir ce qui s'est passé ici. Tu en as une petite idée ? Pas encore. Mais ça va venir. Je devrais m'approcher pour savoir ce qui est arrivé ici. Vivre. Ah merde. Trop tard. Quête, 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 quête. Ça. Ils ont mis le lieu de l'attaque. Yes. Ce sont des soldats de métier qui ont été massacrés. Ça m'étonnerait que ce soit l'oeuvre de bandits. La cargaison a disparu. Ils ne peuvent pas être loin. Ils ont laissé les chariots. C'est quoi la cargaison des fruits et des légumes ? Apparemment, ils sont allés par là. Dans la forêt. Il y a des cailloux. Il n'y a plus rien à trouver. Je devrais aller faire mon rapport. Ouais, il fallait juste ouvrir ses yeux. T'es vraiment... Alors, c'était des Athéniens ? J'ai trouvé des fragments d'un cristal vert. Des bandits, alors. La guerre les rend insolents. Et ces montagnes ne manquent pas de grottes. Hum. Où est-ce que je sais ? Si c'était des Athéniens, ils auraient utilisé les chariots pour le transport. Et des bandits n'auraient eu aucune chance face à des soldats spartiates. Alors, à ton avis ? Des mercenaires ? Je me demande. Les coupables sont entrés dans la forêt. Autant commencer par chercher là-bas. Hum. Bon, bah, on va go... Bah, go visiter, alors, j'imagine. Hop. C'est quoi, ça ? L'aigle qui voit tout. Les voilà. Les voilà, les voilà. Ouais, l'œil de l'aigle, allez. L'aigle qui voit tout. C'est quoi, ça ? Ça, c'est caillou bizarre. C'est sympa, parce que, du coup, on est sur un autre endroit et tout. Oh, c'est une carrière. C'est une carrière, ça. Ça a l'air pas mal. Ok, on y va, on y va. Ouais, et ça, c'est quoi, du coup, ces cailloux, là ? Ça doit être des pierres de la carrière, en fait, tout simplement. Ouh. Quelqu'un cuisine, près d'ici. Quelqu'un cuisine. Ça remet des flèches. On est bon. Par contre, j'aurais un truc qui était mieux dans MGS5. C'est que, là, j'ai besoin de l'aigle pour identifier les gens et pour voir qu'ils sont légendaires, genre, par exemple. Mais est-ce que je peux pas le voir à l'œil nu ? Genre, les visants, ou je sais pas quoi. Ça serait beaucoup mieux, quoi. C'est une fête privée, ou tout le monde est invité ? Comment ? Qu'est-ce que tu fais, là ? S'il te plaît, va-t'en. Vous n'avez pas l'air de meurtrier ? Quelle erreur ont commis les Spartiens ? Quoi ? Non, attends ! S'il te plaît, tu ne comprends pas ! Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Tout ça me paraît très clair. Explique-toi. Tu ferais mieux de rendre les vivres, et de me dire pourquoi je ne dois pas vous tuer. Je t'en prie, je vais te dire ce que tu veux savoir. Vas-y, explique. Pourquoi risquer la colère de Spart. Expliquez-vous. S'attirer la colère des Spartiates n'est pas une bonne idée. Je t'en prie, nous ne sommes pas des voleurs. C'est le fruit de notre travail. Ce sont nos récoltes. Ils l'ont pris sans rien nous laisser. Nos enfants meurent de faim. Et le meurtre, c'est votre vengeance ? Quel bel exemple pour vos enfants. Non, non, je t'assure. Crois-moi. Mais comment ils sont morts, alors ? Nous n'avons fait de mal à personne. Amistios nous a dit où trouver les vivres. Ils étaient déjà tous morts. Ah. Vous n'êtes qu'une minable bande de voleurs. Par les dieux, non ! Nous vivons à Megara. Cette guerre nous a déjà valu tant de malheurs. Je t'en prie, accorde-nous ta pitié. Comme vous avez eu pitié des soldats Spartiates. J'ai... On a seulement pris des vivres. C'est Irkanos qui nous a donné la permission de les prendre. Il a dit qu'il nous faciliterait les choses. Irkanos ? Oui, le mercenaire. Il a promis qu'il nous aiderait. Qu'il nous fournirait des vivres. Et que les Athéniens ne laisseraient pas le peuple mourir de faim. Ah. Ouais, mais on ne va pas les tuer, quand même. Ça suffit. Je ne suis pas là pour écouter des discours. Il est trop tard pour discuter. Je veux savoir qui est derrière ce crime contre Sparte. Ils viennent nous le dire. En fait, réglons ça sans verser le sang. Écartez-vous. Et je vous laisserai la vie. Je vais rapporter ces vivres aux Spartiates. Pour ça, il faudra nous passer sur le corps. Ne sois pas stupide. Prenez quelques vivres, de quoi tenir un moment. Je dirais que je vous ai tués et je rapporterai le reste. Ça leur suffira. Et nos familles ? Que vont-elles manger ? Si vous mourrez, vos familles vont mourir aussi. Alors acceptez mon offre et arrêtez de voler. La prochaine fois, vous aurez affaire à quelqu'un de moins gentil. D'accord, Mystios. Merci. Ça se résout bien. Mais je vais être honnête, notre Mystios, notre Cassandra, elle a un peu trop du côté des Spartiates. Alors que, bon, nous, c'est des connards, quoi. On est d'accord que c'est des connards. Donc, ouais, je ne voudrais pas trop qu'on finisse par faire trop de choix en fonction d'eux. Bon, pour l'instant, ça va. On leur ment, c'est bien. J'ai idée qu'on ne mentait pas, mais on ne mentait pas aux gens, mais partent, vous des connards. Donc, eux, oui. Genre, ils ont voulu nous tuer quand on était jeunes. Ils sont loués, ils n'ont pas cherché à se battre. Je n'avais pas très envie de tuer des gens affamés. Ouais, voilà, tuer des gens affamés, c'est pas trop mon truc. Donc, on peut aller rendre la quête directe, ça va. Il nous faut du bois, par contre, je crois. 171, ça va. Allez, l'aigle, bouge ton cul. Ah, merde, je suis nul. Ça, c'est les Athéniens de Megara. Les connes, ils ont. Les habitants affamés ne sont pas un problème. Mais il y a autre chose. Tu as entendu parler d'un mercenaire du nom d'Ircanos ? Ircanos ? Oui, à en croire les rumeurs, il travaille pour les Athéniens. Eh bien, c'est lui le coupable. Ah, ça, les mercenaires sont des gens tenaces. Tu as bien agi, mais si tu tiens réellement à aider Sparte, j'ai une tâche à te confier. Qu'est-ce que tu as en tête ? Traque-le, montre-lui que Sparte ne laissera aucun mercenaire contrecarrer ses projets. Si c'est ce que tu penses des mercenaires, pourquoi m'envoyer ? Pardon, mais ce Ircanos est une véritable épine dans notre pied. Il menace tous les spartiates qui sont issus. Eh, il y a des Athéniens qui viennent de passer, gros coup. Tu m'étonnes que vous avez du mal à gagner la guerre. S'il est si gênant, j'imagine que la récompense est de taille. Bien sûr. Pense à tout ce qu'il aura sur lui, à toutes les drachmes qu'il a reçues d'Athènes pour nous nuire. Ouais. Tu dois avoir raison. D'après toi, par où dois-je commencer ? Il peut être n'importe où. Bah merci. Mais je dirais près des Athéniens. Nous avons envoyé plusieurs patrouilles, mais elles ne sont pas rentrées, et je n'ai plus d'hommes à envoyer pour l'instant. Parfois, il vaut mieux envoyer une femme. Ouais. Vous êtes un peu de teubé, moi je dis. Mais bon, c'est pas grave. Ouh. Moi, je dis que vous êtes un peu con. Irkanos, le rusé. Alors, Irkanos est un mercenaire au service d'Athènes, chargé de nuire à l'effort de guerre de Spartiata en Mégaris. Sa maîtrise de la manipulation permet de travailler en coulisses d'autres. Se charge des tâches matérielles. Donc, réduction des dégâts dues aux attaques à distance. Ah, ça c'est chiant ça. Mention des dégâts dues au feu. Le mec, il a des dagues. Il faut pas le défoncer. Il n'y a que des dagues. Ah oui, il faut lui prendre un screenshot pour montrer ça à Shaina. Voilà. Alors, on a récupéré un casque de merde. C'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'à la con ? On a un point d'aptitude. Donc, on a débloqué d'autres habilités. Donc, ça c'est quoi ? Alors, assassinat critique. Ça, ça peut être pas mal, ça. Ça ferait plus de dégâts. Pour des... Je sais pas, ouais. Pour des plus grosses cibles, en fait. Ouais, genre là, elle tue un brut. Alors, ceux qui ont plus de HP, quoi. Ça, c'est bien. Alors, ça c'est quoi ? Avec toute la puissance de la lance de Leonidas, ça a eu 120 dégâts d'assassin. C'est une habilité spéciale, d'accord. Ça, c'est quoi ? Appel d'un lieutenant afin de distraire les ennemis pendant au moins 30 secondes. Ah. Cool. Ok, cool. Alors, là, on a quoi ? Alors, ça, c'est pour avoir du feu. Ça peut être pas mal, une flèche de feu, quand on veut. Enfin, des attaques aussi de feu. Prends soin de l'équipement présent. Des avantages d'augmentation de l'armure de 30%. Ah. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, le souffle soudain est tourné les adversaires. J'ai à 3 mètres. Ouais, on a plus ou moins la même chose, en fait. D'accord. On a différentes choses, c'est sympa. Là, on a quoi ? 20% des dégâts de chasseurs. Pas de consommation de flèches ordinaires de l'emploi d'aptitude de chasseurs. Ah ! Je crois que c'est ça qu'il nous faut. Ça, c'est ça, il nous faut ça. Donc, on aurait 20% de dégâts gratuits, comme ça en plus, surtout. Et pas de consommation de flèches ordinaires lors de l'emploi d'aptitude de chasseurs. Donc, tout ce genre ça, on n'arrête pas de le spammer, par exemple. Bah, ça, du coup, on consommerait plus de flèches. Ce serait pas mal. Et ça, j'imagine que ça aussi. Qu'est-ce qu'on a là ? Quoi ? Apprivoisement de loup à sommet. Un seul animal peut être apprivoisé à la fois. Il faut l'assommer, d'abord. Tiens, une volée de flèches sur une zone de 3 mètres. Ouais. Bon, on va prendre... J'aime bien ça. Le fait de la maîtrise de bêtes, ça peut être intéressant. Mais on va prendre ça en premier. Parce que... Ouais, rien que le fait de pas consommer de flèches ordinaires à l'emploi d'aptitude... Ouais, ça n'a pas de prix, quoi. Et puis, bon, 20% de dégâts. Fais voir les dégâts que je regarde un peu. On a un chasseur 315. Fais voir un peu après ça. Hop, 315, 378. Très bien. Et après, on aura quoi ? 30% et 20% de dégâts de tir dans la tête. Ouh ! Ouais, il va nous falloir ça. C'est bien ça. Remplissage hors de combat d'un segment d'adamnit partiellement vidé. Oh, c'est bien ça. C'est vachement bien. Ah, les dégâts sont augmentés. C'est bien ça. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Gorgos le puéril. Merde, attends, tu vas me dire que le mec devant nous, il est 25. Adorait jouer au mercenaire quand il était enfant. Un désespoir de ses parents lui détournèrent de cette idée, mais ils furent tués lors d'une attaque contre leur village. Alors, on a entrepris de prouver à leurs âmes qu'il pouvait devenir le meilleur mercenaire de tous les temps. Alors, il faudrait jeter cargouin des dégâts du assassin. Merde, attends, tu vas me dire. Non, ça va. Mais ouais, c'est bien lui. Eh ben. On est mercenaire, mais on débute, hein, on débute, hein. On ne vaut pas le coup. On ne soit pas à nos trousse. Temple de Rhin d'Apollon. Ah, attends, on est niveau 10, on a peut-être des choses. Bon, pour l'instant, j'aime bien les lances. On va rester avec les lances, donc du coup, est-ce qu'on a une meilleure lance. 5% de dégâts critiques. Bon, après, ce n'est pas comme si on en faisait beaucoup de dégâts critiques. Je ne dirais pas, non, à utiliser cette lance à la place. Même si l'autre, elle est violette, ça reste bien, quoi. Après, on pourrait l'augmenter de niveau, je crois. Il faudrait voir. Hop, chasseur, très bien. S11. S11. Après, je n'ai pas vraiment envie de balancer mes ressources dans des trucs pas vraiment intéressants. Vous voyez ce que je veux dire. Attends, mon Rhin d'Apollon. Je crois qu'on est aussi, on est un peu haut niveau. Enfin, on vient d'arriver. On est déjà 10. On est, en fait, au niveau des gens, ici. Ça, c'est parce qu'on s'est arrêté. On a fait du secondaire, je crois, pendant un petit moment. Genre, lui, on pourrait le recruter, lui. Lui, il est légendaire. Ouais, on va recruter le chef. Attendez, il ne faut pas que je me loupe. Mieux vaut éviter de se faire voir. Non, 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 non. Gardez encore un peu le souffle, mec. J'arrive, hein. J'arrive. J'arrive. Tu es prêt à naviguer. Je te paierai. Très bien. Non, ok, en fait, c'est super bien, en fait, ce truc. Ah, c'est le médaillon. Là, on revient à notre niveau, là, par contre. Là, c'est fun. Ouh, arc réflexe. Il est joli, il est bleu et tout. Mais là, on revient à notre niveau. Là, c'est plus intéressant. Bah, c'est les mêmes, en fait. C'est exactement les mêmes, sauf que celui-là, il est plus joli. Il est quand même vraiment plus joli. Ah ! Dégâts d'assassins. Dégâts de soldats spartiates. Sur des dégâts de soldats spartiates. C'est pas mal, hein. C'est joli. Mais, euh... Bah, celui-là est mieux. 4% de probabilité d'ignorer la moitié des dégâts. C'est... Oui, non, c'est mieux. Est-ce que je peux changer le skin ? Comment on fait pour changer les skins ? Ah, ça. Euh... On peut voir ça. Ça. Et ça, c'est un casque de quoi, en fait, celui-là, là ? Certains mercenaires prennent leur métier au sérieux. Je fais le casque classique, le démontre. Ah, c'est juste un casque de mercenaires, en fait, mais qu'un... L'étoffe d'un casque classique, quoi. Et là, on peut peut-être avoir un truc plus joli. Autant... Autant mettre un skin sympa, quoi. Sur des armures un peu bof. Vous voyez ce que je veux dire, genre... Pas besoin de... Pas besoin de... Pas besoin de... Pas besoin d'avoir la gueule d'un... D'un Romano. Vous m'avez compris. Désolé. Pas mal, ça. Pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est quoi, ça ? Non, ça, c'est les yeux. J'ai pas envie. Ça marche. Ah, on pourrait... On aurait un 7, en fait. Il faut voir si on fait ça et on fait un 7. L'armure verte, là. Voilà, 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 voilà. Ça nous fait deux parties. Qu'est-ce qu'il y a ici, là ? Attends, il faudrait regarder, euh... Est-ce qu'on peut voir les skins ? C'est quoi le nom ? Mycéliens. Ok. Mycéliens. Est-ce qu'on a les bottes, Mycéliens ? Mycéliens. Yes. On va faire ça. On va essayer d'avoir le look, en fait. Full look. Est-ce que les armes, on peut faire pareil ? Est-ce qu'on aurait un arc, Mycéliens ? Est-ce que ça existe ? Je pense pas. Voilà, très bien. Bon, après, ça fait pas très, très... Non, ça fait pas très, très... Chasseur, en fait. Ouais, non, j'ai pas vraiment la gueule d'un chasseur, en fait. Du coup. Hmm. C'est beaucoup plus de notre niveau, je suis content, honnêtement. Non, mais par contre, je fais changer... Désolé. Je sais que je vais passer... Je vais passer trois heures à faire ça, mais... Euh... Ça fait trop lourd, en fait, ce qu'on a. Euh... Il y est rien. C'est peut-être pas mal, il y est rien. Je dois voir. Je connais pas la gueule des... Des armures. Ça, ça fait un peu plus léger. Wouah, c'est joli. Il y a des peintures, euh... En plus. Ou alors, on enlève les skins et basta, quoi. Ouais, on va enlever les skins. Je vais pas... Je vais pas commencer à mettre les skins que je veux. On met l'équipement, on le laisse tel quel, point barre. Ça, c'est quoi, ça ? Revenir à l'apparence de l'objet, ouais. Je crois que j'ai rien enlevé. J'ai... J'ai tout remis à zéro. Ouais, de toute façon, on a plus l'icône, ouais, c'est bon. Non, non, on va rester comme ça avec l'équipement qu'on trouve. Comme ça, on change un peu d'apparence et tout. Puis un jour, le... Qu'on trouve un... Joli skin, ou alors une armure complète et tout. C'est là qu'on la mettra. C'est quoi, ça, déjà ? Joli spartiate. Putain... Oh, on, peut-être pas. On peut s'en mettre... On n'a pas un forgeron et tout ça ? Oh, la, la, la. là vous pouvez pas avoir des entrées faciles à atteindre après tu mets c'est un corps militaire donc dans un sens c'est peut-être normal que ce soit difficile d'accès mais bon on a une lance niveau 8 on a déjà une arme niveau 10 on a un arc niveau 10 par contre en bleu dégâts assassins et dégâts de poison alors ça ça m'intéresse ça par contre un peu cher cheval brun dégâts de poison assassin plus de dégâts chasseurs à mais attends oui mais c'est un dégâts assassin ce passe chasseurs ça m'embête en fait après j'imagine que vu les dégâts en plus ça va compenser alors fait voir améliorer un peu genre je sais que j'ai un équipement genre ça genre là ça le mettrai au niveau 10 en fait coup d'amélioration ah putain ça c'est pas mal on va s'arrer de taiser et si jamais je veux mettre la lance à jour dégâts de guerrier gail assassin dégâts critiques ouais donc on peut garder les mêmes choses au même niveau enfin non on peut garder les choses même de bas niveau et on juste on les met à jour quoi genre en théorie si je dis pas de conneries la meilleure des choses ça serait de garder les brassards à notre niveau parce que c'est du légendaire pour le moment 33 pots ça va on a plein de fer on en a plein c'est quoi ça comme matériel l'oricale ou obsidienne obsidienne et un peu d'argent ouais non je dirais que ça c'est après c'est du guerrier mais bon le 2% de santé c'est pas mal ouais comme ça de rien comme ça on garde comme ça on a des bons de la bonne armure par contre ouais les pourcentages n'augmentent pas genre 2% de santé tout ça dégâts de guerrier ça a pas augmenté ça marche donc donc le l'arc c'était quoi je veux voir chasseur ouais avec 5 points de chasseur mais bon gagnant l'assassin et tout ça après on a rien d'autre qui va ah oui si 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 la lance dégâts d'assassin guerrier critique à la limite on peut garder la lance on peut mettre à jour la lance après on a pas de choses très très intéressantes d'accord moi j'ai compris un peu le système ça va on va ce qu'on va faire c'est que dès qu'on trouve une bonne armure une bonne arme un truc comme ça on va le mettre à jour à notre niveau genre par exemple là c'est la seule les seuls brassard légendaire qu'on est et ils sont très bien donc autant augmenter au niveau 10 comme ça ils ont des gagnants en armure que puis-je te proposer et là on va faire pour la lance parce qu'elle est bien j'aime beaucoup cette lance donc voilà on va gagner en attaque et euh bon ça fait beaucoup de poids par contre on va pas faire ça avec tout par contre hein putain mais dès qu'on a des bons trucs on le fait euh des gravures est-ce que ça sert à mettre des gravures sur quelque chose ah on a plein de gravures différentes on peut mettre des gravures sur ça alors à l'armure totale dégâts de chasseurs dégâts de crit pas de pleine santé propagation de crit dégâts assassin adrénaline par coup adrénaline par crit ouh 5% d'adrénaline pour exécuter par tir dans la tête ah ça peut être vachement bien ça par contre pour assassinat non ça on s'en fout 5% d'adrénaline pour exécution par tir dans la tête ça m'intéresse parce que honnêtement on tue souvent enfin on fait tellement de tir dans la tête qu'on tue souvent avec des tirs dans la tête même en combat on le fait ah donc euh ouais bon après il y a le 3% par coup aussi qui est très bien 5% d'adrénaline pour exécution ouais non je ça ouais et du coup est-ce qu'on pourra l'enlever ok et alors est-ce que je peux en mettre un autre ah mais c'est combien je peux en mettre ah non 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 si je le remplace j'ai un digne je le remplace ok très bien très très bien pour la lance on pourrait faire quoi dégâts de feu dégâts sur animaux adrénaline par coup dégâts de chasseurs adrénaline par coup on pourrait faire mais bon c'est du violet c'est pas du c'est pas du légendaire on préfère attendre qu'on ait du légendaire on peut vendre mais on a plein d'argent on peut démanteler je pense qu'on a bien augmenté là on a fait une bonne mise à jour par rapport à notre stuff ah oui on a l'autre là alors accumulation incendiaire par flèche dégâts incendiaires et dégâts subis pendant le boost toi tu fais quoi linda chanter tous les lieutenants répréparation intégrité de navire à abordage on va pas le mettre pour le moment ce qu'on peut faire c'est c'est la coque trois lieutenants ah mais il faut du bois ah mais il faut grave le bois en fait c'est la vie quoi ça va être un truc de fou le bois on va en avoir besoin à tout va quoi alors démonter il n'y a pas de façon de le faire plus vite pourquoi je peux pas démonter ça pourquoi ceux là on peut pas les je sais pas il y a des choses qu'on peut pas démonter je sais pas pourquoi nous on va rester avec la lampe donc on va tirer tout ça ça je peux pas est-ce que c'est des armes uniques qu'on est en train de me demander est-ce que c'est pas des récompenses des choses qu'on peut plus avoir le correcteur ouais j'ai l'impression qu'ils ont des noms un peu spéciaux par contre la façon de démonter c'est de la merde ouais c'est vraiment de la merde c'est chiant on va tout démonter le reste on peut pas rester appuyé en fait donc c'est très con genre pour passer d'un truc à l'autre d'un objet à l'autre c'est très très débile leur système ça va on récupère un peu de bois et tout ça va c'est bien on récupère un peu de matos voilà nickel ouais ça va ça va ça va il y a que le bois le bois qui part à foison surtout qu'on est un archer mais bon on va se débrouiller alors la prochaine fois on va on peut aller voir le mec non feu et décombre non ça c'est la track du mec feu et décombre enfin on va tout faire on va tout faire on va prendre maintenant j'aime bien notre équipement là on s'est bien mis à jour ça c'est cool là maintenant on a des bonnes aptitudes genre ça par exemple c'est assez bien on va je crois que honnêtement le plus intéressant ça serait d'augmenter ça au maximum quand on peut à chaque fois à chaque niveau parce qu'on gagne toujours des dégâts de chasseurs et des dégâts on apparaît en tire la tête des bonus quoi mais j'avoue que ça c'est pas mal si notre animal nous suit tout le temps honnêtement je dirais pas non on verra ça la prochaine fois merci beaucoup de l'avoir regardé on va sauvegarder et on se dit à la prochaine désolé je suis allé un peu plus loin que deux heures cette fois mais je me suis un peu trop amusé désolé je voulais pas les jeux vidéo c'est pas censé être fun à la prochaine ciao